Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble notre roman « Louisan et M. Molière ». On va commencer par chapitre 1, mais d'abord, on va savoir ensemble les personnages. On a bien sûr M. Molière, c'est notre héros. Son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. C'est un dramaturge, un comédien. Il écrit des pièces de théâtre et il les joue. On a Louisan, une petite fille de 8 ans. Son rêve d'être une actrice avec M. Molière, dans la troupe de M. Molière. C'est-à-dire, c'est pas n'importe où avec qui. On a Mme Jeanne Beauval, c'est sa mère. Elle est un peu méchante avec sa fille. On a M. Jean Beauval, le père de Louisan. Il est gentil avec elle. On a Frosine, la gouvernante de Louisan. C'est elle qui fait attention. C'est elle qui prend soin de Louisan. C'est elle qui s'occupe d'elle. C'est pas sa mère. Et c'est pas ça normal. Ce n'est pas normal. Et on a le gros cuisinier Guillaume. Alors, maintenant, on va savoir le premier chapitre de quoi parle-t-il. Alors, chapitre 1 de page 9 jusqu'à page 19. C'est la petite Louisan qui raconte l'histoire. Comment on a su que c'est elle qui raconte l'histoire ? Alors, elle dit « je ». Elle dit « me ». C'est M. Molière qui m'a remarqué. Et on va trouver qu'il y a un accord. Alors, bien sûr, on a su que c'est une fille. Avec M. Molière ou Jean-Baptiste Poquelin. On a dit que son vrai nom, c'est Jean-Baptiste Poquelin. L'histoire commence comme ça. Comme quoi, Louisan imitant le singe en sortant dessous la table et Molière disant à Jeanne, sa maman, actrice dans sa troupe. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, Louisan ? Elle était sous la table où il y a les convives, c'est-à-dire les invités. Un jour, chez eux, à la maison, il y avait des invités, comme d'habitude, chez ses parents. Ses parents sont des acteurs. Jeanne Beauval, c'est une actrice et Jean Beauval aussi, c'est un acteur. Alors, elle est fille de comédien. Ils sont des acteurs avec M. Molière, dans la troupe de M. Molière. Elle était sous la table, faisant comme un singe. Elle tapote, elle tapait, elle fait des bêtises comme ça, mais sa mère voit qu'elle est insupportable. Mais M. Molière a vu qu'elle peut être quoi ? Une actrice. Alors, qu'elle pourrait jouer dans un ballet brûlesque, c'est-à-dire comédie. Louisan se présente et elle nous raconte comme elle est devenue actrice dans une pièce de Molière. C'est elle qui va raconter, alors c'est elle qui est la narratrice et elle va nous montrer et nous raconter comment elle est devenue une actrice avec M. Molière. Tout commence avec une lettre du roi Louis XIV à ses parents. À ce temps-là, les acteurs Boval étaient des acteurs à Lyon. Un jour, ils ont reçu une lettre de Louis XIV, c'est le roi à ce temps-là, pour leur inviter d'aller au palais royal jouer des pièces là-bas, dont les pièces de M. Molière. Alors, depuis ce jour-là, tout, tout a changé. Alors, Jeanne Boval, c'est sa mère, célèbre actrice, et Jeanne Boval, le père de Louisan, le roi qui les invite à venir jouer dans les pièces de Molière au théâtre du palais royal. Louisan, sa famille, les cuisiniers et sa nourrice, c'est-à-dire sa gouvernante Frozine, déménagent tous de Lyon à Paris. Ils sont déménagés de Lyon à Paris. À Paris, ils sont allés là-bas à la rue Mazarine. À Paris, tout est différent, bien sûr. La capitale est différente que Lyon. Ils ont une grande maison, luisant à sa chambre à côté de celle de Frozine, qui la reconforte quand ses parents se disputent. Ce qui arrive assez souvent. Qu'est-ce qu'on a remarqué ? Est-ce que, normalement, que la chambre de la fille soit à côté de sa gouvernante ou soit à côté de sa mère ? Bien sûr, sa mère, mais comme on a dit, elle n'a pas le temps d'être une mère. Elle est méchante avec sa fille, alors elle reste à côté de qui ? De Frozine. Et même quand ses parents disputent, les parents de Frozine disputent, elle court voir qui chez Frozine et c'est elle qui y reconforte, c'est elle qui la console, la caresse. Elle l'aime beaucoup, Frozine, et bien sûr, luisant. Molière vient souvent dîner chez eux. Molière vient comme d'habitude chez eux pour prendre le dîner ensemble. Il a une grosse toux. Ah, ce jour-là, il était très malade, il tousse beaucoup. Et sa bonne amie Madeleine, il y a une amie, Mademoiselle Madeleine, amie de qui ? Amie de Molière. Elle est qui, Mademoiselle Madeleine ? Elle est la sœur d'Armande. Qui est Armande ? La femme de Molière. Madeleine est affectueuse et une douce femme, bien sûr. Et elle aime Molière et elle est une amie proche de Molière. Elle est la sœur aînée d'Armande. Armande, c'est la femme de Molière, mais elle est méchante un peu. C'est elle, Mademoiselle Madeleine, c'est elle qui prend soin de lui. C'est elle qui prend soin de M. Molière. Et ce jour-là, elle lui a dit, mais quand tu vas tomber malade, qui va prendre soin de nous ? Parce que Molière, il a toujours l'œil sur tout. Il surveille très bien sa troupe, il ne les paye plus possible pour être à l'aise. Comme ça, on a bien fait le premier chapitre. Merci mes chers élèves.